Donc bonsoir à tout le monde, très heureux de vous voir ce soir, donc dans une série qu'on donne sur les questionnaires interactifs, on vous parle ce soir de Mentimeter, donc l'idée un peu c'est de faire un survol des outils qui vous sont offerts, voir un peu ensemble quel outil fait quoi, c'est quoi les forces de l'un et de l'autre, puis bon au travers de ça, tout ce qui est produit par le Service national du Récit va aussi se retrouver dans une auto-formation sur campus Récit, puis bon même en ce moment les formations des précédentes sont disponibles sur YouTube, donc sur notre chaîne YouTube, donc tout ça c'est accessible en ce moment. Donc aujourd'hui Mentimeter, on va reprendre notre modèle habituel où on fait un premier essai ensemble, ensuite on jette un coup d'œil à l'application rapidement et on fait une prise en main avec Danny de l'application. Donc tout ça en 30 minutes et puis bon ensuite de ça ce qu'on va faire c'est qu'on reste avec vous si vous voulez vous créer un questionnaire, si vous avez des questions plus précises, vous pouvez échanger sur un ou l'autre des outils, les comparer, voir si j'utilise tel outil, en comparant avec Mentimeter, bon vers lequel je devrais aller, donc aujourd'hui vous allez voir il y a beaucoup d'affinités entre Mentimeter et WooClap, donc on va pouvoir ensemble voir lequel est préférable. Donc Danny vous a partagé la présentation, elle est toujours dans le clavardage si vous en avez besoin. Donc ici je vous montre un peu, ça c'est la fenêtre de l'enseignant et ici je vous ai mis aussi la fenêtre de l'élève, donc vous allez pouvoir voir un peu ce qu'il y en est parce que c'est important d'avoir les deux, vous puissiez voir un peu ce qui se passe de chaque côté. Vous avez remarqué ici qu'il y a des petites icônes donc c'est des émojis, vous voyez là je viens de faire un émoji de chat qui apparaît donc Mentimeter permet tout au long d'un diaporama d'identifier ou de faire des rétroactions donc c'est un des aspects de Mentimeter qui peut être intéressant pour les enseignants, voir le feedback à distance et tout ça donc si vous utilisez cet outil là. Puis bon Mentimeter aussi il faut le voir comme un diaporama dans lequel on met des questions donc c'est vraiment un des éléments importants qu'il faut retenir de Mentimeter. Donc ici je vous invite à nous indiquer à quel endroit vous venez donc vous pouvez ici dans l'interface de l'élève n'est-ce pas déplacer le petit curseur orange, le placer à un endroit et faire envoyer donc si vous avez vu au CLAP vous allez voir, vous allez constater que c'est une fonctionnalité aussi qui est disponible dans Mentimeter. Et ce qui est important aussi c'est de voir qu'une fois que vous avez répondu vous n'avez pas accès aux réponses des autres, bon il faut vraiment avoir l'interface de l'enseignant pour pouvoir voir un peu ce qui se passe. Donc une petite fonctionnalité, on a quelqu'un à l'Abitibi, c'est le fun de le savoir. Donc le Val d'Or plus spécifiquement, et Sherbrooke et puis on a c'est plus l'Anneau DR. Ici aussi un des outils qui est intéressant puis ça nous permet de faire un petit retour sur les différentes applications qu'on a vu ensemble donc voir quelle application vous intéresse plus ou à quelle vous avez plus d'affinité. L'idée c'est de vous avez 100 points à répartir entre ces applications-là donc vous pouvez le faire à l'instant. Donc vous passez par exemple en non c'est pas celle à 100 points celle-là. C'est que vous pouvez graduer sur une échelle de 5 des éléments comme ça puis une fois que c'est terminé vous avez ici le résultat donc je vais pas fausser les données non plus mais on peut faire pareil. Ce qui est intéressant de cette vision-là et que les autres outils n'ont pas, c'est on a la moyenne mais on a aussi où les gens votent. Donc dans le fond la moyenne ici est peut-être de 2 mais vous voyez qu'il y a un écart quand même entre des gens qui n'aiment pas Sherbrooke ou qui sont seulement de bons amis et des gens qui l'aiment plus ou moins ou sont prêts à lui donner une chance. Donc vous voyez un petit peu où se situe la courbe et ça, ça peut être intéressant. Puis bon, vous voyez que vous pouvez poser des questions assez ouvertes sur des valeurs, sur des éléments qui peuvent être intéressants en univers social. Peut-être, je sais pas si Romain, est-ce que ça fonctionne depuis essayé? Ça fonctionne la numéro 2 mais la première j'étais pas capable de déplacer la bulle sur la carte. Ok, ben écoute, comme on a fait cet après-midi en fin de journée, on pourrait regarder à la fin là, ça fonctionne jamais là, peut-être regarder à la fin là, voir qu'est-ce qui s'est passé de ton bord là. Comme je vous disais aussi, il faut voir Menti comme un diaporama, donc vous pouvez à tout moment ajouter, si vous voulez, un document pour le regarder ensemble et ensuite, bon, insérer une question. Un des éléments qui est intéressant de Menti, c'est d'insérer une question, un élément plus compétitif à l'intérieur de la présentation. Donc c'est pas obligé que tout le long de la présentation, il y ait une compétition. Donc à un moment précis dans la présentation, ben on peut décider justement de faire une présentation compétitive. On vous propose un avatar et puis vous pouvez changer votre votre nom et je vais partir avec la première question, donc enter. Et donc l'idée ici, bon, vous allez avoir sur la ligne du temps, vous devez placer à la bonne époque, quand a eu lieu cet événement. Donc vous voyez qu'il y a du temps, donc on peut mettre, mettons, on peut ajouter du temps, on peut mettre 30 secondes, on peut changer. Et on peut aussi supprimer cet aspect-là, donc on peut laisser le temps aux élèves de répondre, mais si vous voulez ajouter un élément de temps dans votre question, c'est possible. Donc ça, c'est un exemple de question compétitive à choix de réponse et vous allez voir qu'après chaque réponse, ben vous allez avoir un palmarès. Donc c'est un peu comme K-out ou un peu comme, je dirais l'exemple le plus probant, ce serait peut-être K-out. Donc encore là, je me dis, bon, je vais mettre un autre document, je vais laisser le temps à mes élèves de lire le document ou je vais lire avec eux le document. Donc l'accès au crédit est difficile pour les agriculteurs, les banques généralement situées. C'est donc à cette époque que plusieurs agriculteurs se regroupent pour mettre en commun des ressources et des services. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est de quelle idéologie il s'agit, n'est-ce pas? Donc là, encore là, je continue mon aspect compétitif, mais en insérant au travers de mes diapositives des questions. Ne coquiez pas sur moi. Et vous voyez ici, vous avez les réponses. Donc on vous donne la bonne réponse, mais ce qui est bien, c'est que vous avez plusieurs, les réponses des élèves s'affichent. Donc j'ai posé une question plutôt fermée, n'est-ce pas? Mais vous auriez pu poser une question ouverte dans laquelle les élèves entrent des réponses. Et bon, on pourrait revenir sur certains éléments de la réponse qui ont été écrits par les élèves comme ça. Autre, bon, puis là, il y a notre palmarès qui, mais tu sais, j'aurais pu accepter, j'ai oublié de le faire, j'aurais pu accepter un des concepts et vous donner des points, mais je ne sais pas, j'ai été trop vite. Donc voilà, bravo Danny qui a déjà fait comme trois fois qu'il fait le questionnaire. C'est pour ça qu'il a gagné. Donc si je reviens à la présentation, évidemment, on va revenir sur les nuages de mots parce que, bon, c'est un des éléments chez Menti qui, bon, qui a fait la notoriété de cette application-là. Danny va nous donner un exemple, mais vraiment un des éléments qui est le fun, bon, l'aspect compétitif qu'on peut insérer, c'est un des aspects, je pense, intéressants de Menti, donc qu'on peut insérer à l'intérieur de la présentation, le nuage de mots, évidemment, puis bon, il y a un tableau de bord qu'on va vous présenter tantôt. Un des agréments quand même, c'est l'interface qui est en anglais pour créer des questionnaires, mais on peut mettre l'interface pour l'utilisateur en français. Donc vous avez vu tantôt, tout est en français. Donc c'est possible de le mettre en français pour l'utilisateur. Pour la question d'inscription, bon, c'est assez simple. Vous pouvez utiliser votre compte Google. Pour les élèves, ce qui est bien, c'est que vous l'avez vu, là, ils peuvent entrer un code, donc en allant sur menti.com, utiliser un URL ou un code QR, donc c'est assez facile d'accès pour les élèves. Ici, puis encore là, l'idée, on vous a fait un diaporama de référence, c'est de vous montrer un petit peu quelles sont les possibilités dans la version gratuite. On a démêlé tout ça parce que c'est quand même un peu alambiqué. Il y a, bon, au plan des diapositives, plusieurs formes de diapositives qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est illimité. Les questions dites interactives, vous avez droit à deux questions interactives dans un diaporama, dans la version gratuite. Les Q&A, c'est les questions réponses, là, Danny va revenir là-dessus, là, qui sont illimitées. Les questions compétitives, ça, vous en avez jusqu'à cinq. Et les questions dites avancées, là, jusqu'une autre section, là, vous pouvez en ajouter deux. Donc, somme toute, là, vous pouvez ajouter au moins neuf questions, là, dans un diaporama, dans une présentation. Sinon plus, parce que, bon, vous pouvez utiliser les Q&A, puis, bon, aussi pin images qui est nouveau, là, dans votre présentation. Donc, on va y revenir sur chacune des types avec Danny. Bon, trop Danny. Oui, merci beaucoup, Steve. Vous voyez bien mon diaporama de tout le monde, j'espère que oui. C'est parti. Alors, dans les prochaines diapos, ce qu'on aimerait vous présenter, justement, ce sont les quatre grandes familles que Steve vous a proposées dans la diapo précédente. Les quatre grandes familles de présentation qu'on peut faire avec Mentimeter, et par la suite, bien, à vous de constater tout le potentiel, tu sais, que regorgent, en fait, ces présentations-là. Donc, sachez que, pour commencer, peu importe la famille que vous choisirez, que ce soit les questions de compétition, les diapositives, etc. Donc, peu importe, vous allez toujours avoir ces trois grandes fonctions-là, c'est-à-dire, dans un premier temps, avoir le type qui vous permet de sélectionner le modèle que vous j'ai approprié. Vous allez voir, ici, dans la présentation, ils sont souvent en bleu, ici. Donc, le type. Ensuite, Content, pour le contenu, c'est-à-dire que vous intégrerez à l'intérieur de votre présentation, et Customize, qu'on va utiliser moins, mais ça permet de modifier certains paramètres de votre présentation. Ça peut toujours être utile, puis ça se peut qu'on l'aborde au cours de la présentation. Donc, pour commencer, comme Steve vous l'a montré dans la diapo précédente, bien, il y a la première famille de présentation qu'on appelle, justement, les diapositives. Vous en avez un exemple, ici, avec le duplessisme, avec Maurice Duplessis. Donc, ça, c'est une diapo, en fait, que j'ai montée avec Mentimeter. C'est une grande famille de présentation. Donc, essentiellement, là, c'est des diapositives. Vous en faites ce que vous voulez. Il y a différentes dispositions. On peut même, si vous voyez ici, on peut intégrer des médias à l'intérieur, donc des vidéos. On va vous montrer un petit exemple tout à l'heure. Donc, encore une fois, on revient souvent là-dessus. C'est une des grandes particularités de Mentimeter. C'est sa capacité à générer, si on veut, de l'interactivité. C'est vraiment la force, là, pour quiconque connaît un peu cette application-là. Donc, sachez qu'à tout moment, à partir de maintenant, vous pouvez, tu sais, vous allez pouvoir explorer, essayer d'ouvrir votre Mentimeter, essayer des types de présentation, etc., etc. Et sachez qu'aussi, une des fonctions aussi, là, encore une fois, on revient à cette idée d'interactivité-là. Par exemple, ici, là, quand je regarde dans Content, là, ici, j'ai, dans Contenu, si on veut, donc, tu sais, j'ai mon titre. Ici, j'ai mon contenu, c'est-à-dire par point de forme et à la toute fin, si vous voyez ici, c'était, vous l'a montré. J'ai activé, en tant qu'enseignant, les fonctions d'interactivité que je voudrais que les élèves utilisent. Tu sais, ici, j'ai un chat, j'ai un pouce dans les airs, j'ai un pouce dans, j'ai un pouce en bas, j'ai un point d'interrogation, j'ai un j'aime, etc., etc. Donc, en fait, voici ce que ça pourrait donner quand, par exemple, ouops, excusez-moi, voici ce que ça pourrait donner sur le plan visuel lorsqu'un élève, par exemple, voudrait poser une question, il voudrait commenter, et surtout, là, poser une question avec le Q&A à l'intérieur de votre diapo. C'est-à-dire que l'élève va activer, par exemple, vous voyez ici, il y a une diapo, donc l'élève, par exemple, va activer la fonction question-réponse, si on veut, et il va poser la question, pourquoi Duplessis entretenait des liens avec l'église? L'enseignant va activer la question qui s'est présentée à gauche et va la présenter en grand format au reste du groupe. Donc, j'ai une question et l'enseignant va considérer, après ça, donc quand il va répondre à la question, il va cliquer ici, je ne sais pas si vous voyez, marquer comme ayant répondu. Donc, la réponse, en fait, là, ici, ça n'a pas été fait, mais la réponse va tomber dans la catégorie Answered, ça veut dire répondu à ce moment-là. Donc, voyez-vous, là, on fait apparaître les questions, on répond à la question oralement et on fait marquer comme répondu. Et ça se retrouve ici dans une banque de questions répondues, si on veut. Ensuite, ben voilà la, excusez-moi, pour la deuxième grande famille de présentation, ben évidemment, ce sont les questions interactives. On ne va pas tous vous les présenter, mais peut-être quelques-unes qui nous semblent incontournables. On pourrait même dire qu'il s'agit de la grande spécialité de Mentimeter, les questions interactives. Peut-être que vous avez assisté à une présentation où on a fait un nuage de mots, par exemple. Donc, c'est dans cette catégorie-là. Donc, dans un premier lieu, on voudrait vous présenter, par exemple, les échelles d'appréciation. Vous avez ici un exemple, on vous a fait une capture d'écran dans la présentation. Donc, une échelle d'appréciation ou d'évaluation, c'est selon, donc vous sélectionnez ici, par exemple, vous êtes dans les types de questions interactives, vous sélectionnez ici les échelles, vous entrez vos énoncés ici et de même que vos échelles ici, justement. Donc, échelle 1 à 5, par exemple, 5, moi j'ai ajouté totalement d'accord, 1, totalement désaccord. Et tout ça, regardez, se déploie de cette façon-là sur le plan visuel. C'est quand même agréable à regarder, je vous dirais. C'est une des forces de Mentimeter, je crois. C'est vraiment l'aspect visuel des choses. Ensuite, probablement que vous connaissez le nuage de mots. Alors, évidemment, tout le monde, je vais vous inviter, si possible, à vous brancher sur le Mentimeter. Oui, Romain, effectivement, comme caout. Donc, vous faites aller sur menti.com. Merci beaucoup, Steve. Émilien. Oui, merci beaucoup. Bonne chat. Et j'ai mis aussi la deuxième façon, j'étais parti pour ça. Donc, c'est possible pour vous d'aller sur menti.com, puis on va partir le nuage de mots ensemble. C'est vous qui allez contribuer au nuage de mots. Donc, si vous regardez ici, je vous pose une question. Et c'est parti, vous devriez le voir apparaître dans votre écran. Donc, je vous pose la question, quel mot concept résume les conditions ouvrières lors de la révolution industrielle? Alors, vous voyez ici, par exemple, j'ai inséré une image qui est en guise d'appui, d'introduction, qui met en contexte ma question. Donc, et par la suite, bien, voyez-vous tranquillement, je vois apparaître vos mots. Vous les voyez à l'écran. Donc, vous entrez les mots et voyez-vous, au fur et à mesure que vous saisissez les mots, vous les envoyez, bien, ils apparaissent sur la diapo de l'enseignant. Donc, il y a huit participants, je vais attendre encore un peu pour que je puisse le tester. Oui, je crois que le mot exploitation est un concept qui revient souvent lorsqu'on parle de la révolution industrielle. Et si vous voulez aussi, en même temps, essayer le Q&A, donc Q&A, vous pouvez cliquer sur Q&A et vous pourriez poser une question à Dany. Tout à fait. Donc, écoutez, j'ai huit réponses. Alors, nous sommes huit participants, dix en tout et partout. Donc, bien, merci. Donc, c'était pour que vous puissiez l'expérimenter, ce nuage de mots-là, en tant qu'élève. Par la suite, toujours dans les questions interactives, on peut mettre à la disposition des élèves des bulles de réponses. On est toujours dans la grande famille des questions interactives. Ici, par exemple, voyez-vous, on parlait d'un vidéo. Donc, par exemple, ici, on a inséré un vidéo. On pourrait permettre aux élèves de regarder un vidéo en direct présenté via Mentimeter. Et par la suite, on pourrait proposer une intention d'écoute du vidéo, nommer des revendications des différents groupes sociaux entre 1945. Et ça donnerait cette formule-là, en fait. C'est-à-dire qu'on ferait, par exemple, réponses ouvertes. Et de quelle façon on voudrait que les réponses apparaissent? Bien, c'est bien évidemment sous forme de bulles de réponses. Et donc, il y aurait un défilement de texte comme ça qui est un peu plus substantiel que le nuage de mots où on a juste un mot à la fois. Alors qu'ici, on a des phrases où on identifie clairement quelles sont les revendications à la suite du visionnement de vidéo. Je n'y ai pas si vous avez des questions. J'ai vu que Romain tantôt était actif, mais je n'y ai pas pour les autres. Steve va tenter de répondre du mieux qu'il peut. Ensuite, la troisième catégorie, ce sont les questions de compétition. On l'a vécu tout à l'heure avec la présentation, au début de la présentation. Donc, ce sont des questions de compétition. Ou, par exemple, ici, par exemple, voyez-vous, quand j'ai sélectionné, par exemple, cette grande famille-là, j'ai demandé, par exemple, j'ai configuré, j'ai paramétré cette question-là en demandant aux élèves de choisir une bonne réponse seulement. Donc, voyez-vous ici, lorsque je fais content pour le contenu, je marque ma réponse que vous trouvez ici. J'ai même inséré une image en appui, par exemple, à ma question et j'ai sélectionné ma bonne réponse. Et voyez-vous, vous reconnaissez ici la présentation que j'ai vécue tout à l'heure en lien avec la photo de la crise économique. Et encore une fois, comme le disait tout à l'heure Steve, il y a toujours moyen de paramétrer les petits extras, c'est-à-dire le compte à rebours, le nombre de secondes que vous donnerez aux élèves. Et il y a une petite fonction aussi, c'est-à-dire, vous pouvez activer la fonction plus rapide on répond et plus de poids on a, évidemment, si on a la bonne réponse. La deuxième question, toujours dans les questions de compétition, vous avez la deuxième, c'est un peu ce que Steve a fait, j'ai repris tel quel que Steve a présenté. Donc, bien évidemment, regardez dans le contenu, dans mon type de question, j'ai rédigé la réponse. Ici, par exemple, j'ai saisi la bonne réponse, c'est ça, remettre la question tout à l'heure. Donc, ici, j'ai coopératisme, mais si je veux, je peux rajouter d'autres réponses possibles ici. Donc, je peux en faire des filets, je peux en enregistrer quand même un certain nombre. Donc, il faudrait voir avec des accents, pas d'accent, lettres majuscules, pas majuscules ou différents types de réponses, tout simplement. Et ça donne, ici, voyez-vous, ça donne exactement ce que Steve vous a présenté il y a quelques minutes. Voilà. Et à la toute fin, une fois que vous avez fini votre présentation avec ce type de réponse-là, avec ce type de question-là, de compétition, vous avez un classement qui apparaît. Donc, ça permet de simplement voir qui est arrivé en premier et tout ça. Comme disait Steve, on n'est pas obligé d'y aller constamment avec un modèle question de compétition, mais ça peut compléter la présentation. Je termine avec les questions avancées, Romain, puis par la suite, je m'adresse à toi, je sais que tu es une main levée. Et enfin, il y a les questions plus avancées. Donc, c'est la quatrième grande famille de présentation. Donc, avec un système de points, vous avez ce que Steve vous a proposé en début de présentation, c'est-à-dire une carte avec épinglé, l'idée d'épingler directement sur une carte. On l'a vu aussi pour ceux qui étaient dans la présentation au bout de l'AP. Je pense que c'est la très grande majorité des gens qui sont présents ce soir, qui étaient dans le clap la semaine dernière. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le clap. Il y a aussi le classement aussi, selon ici, par exemple, on a une présentation d'un débat. Donc, on vote, par exemple, on fait comme une espèce de vote populaire dans lequel on intègre des choix et avec des petites animations. Romain, tu avais une question, je passe la parole peut-être à Steve. Oui, dans le fond, tu sais, par rapport à ce qu'on se parlait dans le chat, c'est que moi, un des gros problèmes, c'est que les élèves vont faire des fautes, que ce soit des accents, des haies centraux. Dans le cas où, avant, dans la version gratuite, tu avais le droit à quatre réponses. Là, si je ne me trompe pas, c'est rendu deux réponses maximum dans la version gratuite. Là, est-ce que tu sais, c'est combien de possibilités qu'on peut mettre? C'est une bonne question. Moi, je suis, à moins que Steve connaisse la réponse, moi, je suis prêt à le tester tout de suite, en fait, avec ma question que j'ai intégrée. Est-ce que c'est dommage, tantôt, c'était le fun, quand Steve a montré la question sur votre téléphone, qu'on puisse, par exemple, avoir toutes les réponses qui apparaissent puis cocher celles qu'on est prêt à accepter sur votre téléphone? Oui, il faudrait voir. Cinq réponses. Cinq. Cinq? OK. On va essayer d'imaginer les erreurs qu'ils peuvent faire. Donc, je vais prendre le relais pour les… OK, c'est bon. Donc, ici, peut-être juste pour remettre, en gros, faire un petit retour sur ce qu'on a vu avec Danny, l'interface ressemble beaucoup à un diaporama. Puis bon, ça, par exemple, c'est l'interface d'image, puis vous avez les différentes fonctions ici qui sont là. L'important, c'est toujours, par exemple, d'ajouter une slide au départ, puis ensuite choisir son type de question et vous allez pouvoir comme ça, ici, bon, construire vos différentes diapositives. Aussi, une petite chose qu'il faut savoir, c'est quand vous créez une diapositive, par exemple, sur le coopératisme, on veut écrire ici, mais c'est vraiment sur le côté dans le contenu qu'il faut le faire. Alors, puis autre chose, c'est quand vous créez un truc compétitif, on va toujours vous ajouter une diapo palmarès, là, c'est le fun parce qu'on voit ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a des réponses. Mais sinon, s'il n'y a personne qui a répondu, vous allez voir, on a l'impression que c'est une diapo vide, là, donc ne soyez pas surpris, là, donc il y a toujours une diapo qui suit la diapo de questions compétitives pour justement afficher les résultats. En termes de fonctions, peut-être qui méritent votre attention ici, la première, ce serait peut-être le Mentimote, Mentimote qui est en haut complètement ici. Donc, c'est une espèce de tableau de bord qui vous permet de partir votre présentation. Donc, je peux naviguer dans mes diapositives ici, je peux voir les questions des élèves, qui défilent, puis bon, je pourrais afficher des fonctions, là, comme les questions, permettre aux élèves de voter, donc c'est des boutons, ça, donc c'est une petite interface, là, qui est quand même agréable pour justement gérer l'administration de votre diaporama. Donc, c'est une nouvelle fenêtre qui sort. Un des éléments qui méritent aussi votre attention, c'est le fait qu'il faut parfois, n'est-ce pas, remettre à zéro vos résultats, c'est-à-dire que si je repars une présentation ici, donc avec d'autres personnes, donc c'est toujours le même lien pour cette présentation-là, bien, je vais avoir les résultats de ma classe précédente. Donc, il faut que j'y pense, faire un reset des résultats, donc ça, c'est un des éléments qu'il faut penser, puis pour download, là, ça va downloader en PDF seulement, là, donc ça, c'est vraiment une affaire qui est dommage dans Menti, là, donc on n'a pas de spreadsheet, de toute façon, c'est un peu tout le temps anonyme, hein, les questions dans Menti, fait qu'on ne peut pas vraiment obtenir les réponses de vos élèves. Donc, le reset result, là, vous allez chercher parce que, je vais cliquer dessus, vous allez voir, là, vous pouvez faire this slide, donc seulement celle-là ou toutes les slides, donc je vais faire ça, ils viennent disparaître, donc c'est une espèce de fenêtre qui apparaît de façon aléatoire, donc il faut juste se souvenir, là, que si vous voulez utiliser le même diaporama d'une classe à l'autre, bien, de penser à faire un reset des résultats qui va s'afficher à droite comme il s'est indiqué ici. Autre élément, peut-être juste faire démêler des affaires, là, parce que, bon, vous pouvez partir la présentation au rythme du présentateur ou permettre aux élèves de naviguer dans vos questions, donc ça, c'est deux fonctions, là, qui sont accessibles ici. Tout ça, c'est accessible dans ce qu'on appelle settings, ici, à droite, c'est là que vous allez avoir quelques éléments, là, dont, pour refaire paramétrer, là, c'est autre chose que customise, customise, c'est toujours en lien avec la diapositive, tandis que setting, c'est en lien avec toute la présentation. Si vous voulez démêler un peu, là, les interactions, il y a plusieurs types d'interactions, donc, une réaction, c'est un cœur, une face de chat, question-réponse, c'est, bon, l'élève rentre la réponse, le prof, la voix, peut y répondre, il peut l'afficher à l'écran. Et commentaire, là, c'est très, très, très éphémère, là, ça part, tu sais, donc, bravo, puis, tu sais, puis, il ne faut pas cligner les yeux, là, parce que sinon, vous ne le verrez pas, là, tu sais. Fait que, je n'utiliserais peut-être pas la fonction commentaire, et tout ça est paramétrable, évidemment. Pour ce qui est des questions, si vous ne voulez pas que les élèves voient les questions des autres élèves, ça peut être une façon aussi de gérer les problèmes de gestion de classe, là, donc, dans le fond, on pourrait écrire des liaiseries, là, mais vous pouvez le paramétrer, là, dans Settings, donc, mais sinon, ça peut être vraiment un outil intéressant, c'est-à-dire qu'un élève qui pose une question, qu'est-ce que le crédit, bien, moi, si j'ai cette question-là comme élève, bien, je pourrais faire un pouce en l'air, puis, bon, ça ferait en sorte que cette question-là serait su dessus de la pile, si elle est plus populaire, donc, les élèves, c'est une question qui se pose plus souvent, donc, je vais pouvoir l'avoir en premier. Autre élément pour, comme on disait tantôt, c'est en anglais, mais toujours dans Settings, si vous voulez l'avoir en français, c'est ici. Donc, si vous voulez que les gens, les élèves voient votre présentation en français, c'est là, il y a plusieurs langues, donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut l'ajuster pour chacune des présentations, donc, ce n'est pas un paramètre que tu mets, puis toutes tes présentations vont être en français, il faut vraiment que tu ailles dans chaque présentation, la mettre en français, donc, c'est un peu dommage. Puis, dernière chose, on a fait des tests très, très sérieux sur le profanity filter, donc, il ne faut pas dire des gros mots, dont des gros mots en suédois, puis, bon, ça ne marche pas, fait que c'est des tests qu'on a fait. Donc, rapidement, si on revient sur WooClap, on vous a fait un petit tableau comparatif, parce qu'on sait qu'on va avoir des questions là-dessus, on pourrait amorcer une discussion à partir de ça. Je vous ramène peut-être à la diapo finale pour que Danny puisse mettre, justement, le petit questionnaire pour avoir vos commentaires, tout ça, et vous rappeler qu'on a Socrative le 9 mars, mais peut-être ouvrir sur, si vous avez des questions par rapport à WooClap, en gros, là, ce qu'on s'est dit, bien, si vous n'avez pas encore commencé à regarder ces outils-là, WooClap, c'est vraiment, je pense, un outil à privilégier pour sa version gratuite. C'est gratuit pour la primaire et secondaire depuis environ deux ans, un peu moins que deux ans, je crois. Je ne sais pas combien de temps ça va être gratuit encore, mais en tout cas, c'est un outil qui est vraiment intéressant parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités à l'intérieur, mais vous avez vu, les fonctionnalités de Menti ne vous limitent pas tant que ça non plus, c'est sûr que vous avez un nombre de neuf à dix questions, mais vous pourriez en avoir un peu plus pour les Q&A, mais il y a de quoi s'amuser dans Menti quand même, là, tu sais, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Ce qui est dommage dans Menti, c'est que vous ne pouvez pas importer dans la version gratuite vos PowerPoint et Keynote. Donc, ça, c'est un problème. Si vous voulez utiliser cet outil-là comme présentation et intégrer des questions, il faut la version payante, tandis que Wooklap, lui, le permet dans sa version ouverte. En fait, la version gratuite ne le permet pas, mais la version gratuite pour les enseignants le permet. Donc, voilà pour ce qui est de la présentation Menti et Wooklap. Merci d'avoir regardé cette vidéo !